Sous-titrage ST' 501 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 préserver toute cette nature et hormis cela aussi quand tu regardes un peu en termes de deux besoins on est confronté des fois des problèmes de prise en charge de ses enfants par rapport à leurs parents qui font deux kilomètres ne serait-ce que pour faire le linge d'autres faire le maraîchage c'est des activités périodiques qui à la longue quand tu regardes très bien comme c'est périodique ça joue un peu au niveau de l'impact de l'enfant que sinon pas les moins les enfants sont obligés de rester chez eux bon le centre antonio gaudi est un centre social qui aide ses enfants et dans cette aide aussi quand vous regardez nous sommes des bénévoles on se donne bénévolement avec le pot qu'on a pour la formation de ces derniers et que en ça je peux me dire que peut-être si en termes de besoin c'est peut-être un sponsoring ou bien le parrainage et aussi peut-être avec un programme de nutrition qui peut entrer un peu et aider une cantine par rapport à l'alimentation qui aussi joue beaucoup au niveau du village pour ce qui est de la prise en charge quand vous regardez très bien ici les enfants payent 200 francs par mois et que rapport à ces 200 francs pour la prise en charge du personnel ça fait défaut c'est défaut c'est défaut rien parce que quand tu vois là c'est cette prise en charge aussi nous les moniteurs on se donne bénévolement et que avec l'aide de l'imka on prend les 300 francs que nous devons augmenter cette année pour la mensualité des enfants et que en ça il ya deux parents qui éprouvent des difficultés même pour payer les 300 francs et 300 francs revient à 2 euros 50 pour pas moins et que nous aurons peut-être besoin d'aide pour que un peu motiver les moniteurs qui ont des besoins familiales et avec l'aide des donateurs les différents donateurs suisse nous avons pu à réhabiliter les différentes cases que vous avez devant vous comme ça et que aussi ça a été plafonné pour on peut amortir la chaleur et en ça aussi il ya une toilette qui est bien construit et qui a 4 wc et dont un wc pour les besoins des enfants et il ya à tout à côté des toilettes il ya une cantine qui est en phase de finition il risque de mettre la toiture en ça c'est ça vient en un point par rapport à les besoins des différents familles et c'est des familles diminue et comme ça nous devons donner une une fête d'entrée d'entrée scolaire 2012 avec le chef du village les notables l'imam le padré le donateur du centre mais la structure que albert a légué à la garderie et en ça avec les enfants toujours d'autant plus que je peux dire que c'est une fête aussi qui appartient aussi aux enfants ne serait-ce que pour une année scolaire 2012 meilleur et franchement dit nous sommes très content et la population par ma voix aussi vous dit qu'il est merci par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire vous les donateurs suisse et nous vous disons merci un grand grand merci 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 accepory C'est parti ! 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 C'est parti !